Salut les amis mes petits kiffeurs comment vous allez aujourd'hui ok aujourd'hui c'est notre deuxième jour notre deuxième habitude du kiff ok j'espère que vous êtes prêts j'espère que vous avez hâte d'entendre cette deuxième habitude des les sept habitudes du succès du kiff les sept habitudes du kiff ok donc aujourd'hui on va voir la deuxième c'est vraiment super simple ok pour adopter l'attitude et l'habitude du kiffeur la deuxième que je vais vous présenter elle est vraiment vraiment easy c'est simple c'est ayez l'attitude et l'habitude d'un kiffeur d'accord qu'est ce que c'est que l'attitude d'un kiffeur c'est super simple l'attitude d'une personne qui kiffe sa vie c'est I don't give a shit about why you fucking thinking about me it's very very simple c'est juste que je m'en fous de ce que vous pensez de moi ou pas vous m'aimez vous m'aimez pas est ce que ça résonne avec vous est ce que vous me critiquez est ce que vous jugez tout ça tous ces trucs là je m'en fou ça c'est l'habitude ça c'est l'attitude du kiffeur l'attitude c'est genre yeah man c'est super relax c'est cool ça c'est notre attitude les mecs qui kiffent leur vie ils ont une attitude ils sont relax ils sont tranquilles ils sont bien avec eux mêmes ils se sentent confortable ils se sentent tranquille c'est peinard voyez j'ai ma petite plume mon petit bracelet je m'en fous je kiffe ma life j'aime m'habiller comme j'aime m'habiller c'est vraiment simple ça c'est la première chose l'attitude et l'habitude l'habitude c'est quoi c'est qu'on a cette habitude de comme je vous dis on s'en fout we don't give a shit c'est ça en fait libérez votre esprit libérez vous du regard des gens libérez vous du regard des autres libérez vous de ce que va penser votre famille votre copine votre cercle d'amis ce qui va penser votre environnement de vous d'accord ça c'est vraiment une habitude une attitude extraordinaire des kiffeurs c'est qu'on se libère du regard des autres on se libère du jugement on se libère des peurs des peurs de l'abondant des peurs de la pression sociale d'être différent de pas faire comme les autres etc ça on s'en fout mais c'est une attitude une habitude qu'on met au quotidien qu'on a mis en place j'ai pas toujours été comme ça j'avais super peur d'être jugé j'avais super peur du regard des autres j'avais super peur d'être rejeté ou abandonné ouais mais tous les jours j'ai fait un petit pas j'ai travaillé là dessus tous les jours je faisais des choses un petit peu plus extravagantes tous les jours j'essaie d'être simplement d'être moi et me dire p'tain mais en fait ça je kiffe dans ma vie pourquoi je mettrais pas une plume je m'en fout ce qu'ils vont penser les gens j'adore je kiffe pendant longtemps j'avais je me suis dit tain les cheveux longs et tout aujourd'hui j'ai des cheveux super longs j'adore c'est juste le kiff ok donc ça c'est super important donc je vous redis habitude attitude l'attitude elle est relax on est tranquille relax soyez des contractes et une attitude cool avec vous même mais c'est aussi envers vous même c'est ça ne vous jugez pas soyez cool avec vous même soyez détendu vous savez pourquoi parce que aujourd'hui les gens ils s'en foutent tout le monde s'en fout en fait la première des choses qui importe c'est tiens à quoi je ressemble quand vous sortez dehors dans la rue les gens ils vous regardent pas ils s'en foutent ils sont trop préoccupés à savoir qu'est ce que les autres vont penser d'eux-mêmes et c'est vous c'est votre attitude ça qu'est ce que les autres pensent de moi donc en fait au final on est dans un monde où tout le monde se souci de ce que les autres pensent de soi même voyez et si vous faites une connerie si vous faites un truc qui va vous foutre la honte mais demain les gens auront oublié après demain ils auront oublié dans un mois dans un an les gens ils en auront complètement oublié et ça n'aura plus d'importance donc on s'en fout et une attitude décontractée ok et prenez cette habitude de vous en foutre prenez cette habitude d'être détaché d'être détaché de ce que vont penser les gens de vous et ça je vous garantis que ça va faire vous avez kiffé votre vie ça va faire une énorme différence par rapport à hier où on discutait si vous voulez devenir un super kiffeur il faut vivre des nouvelles expériences il faut devenir cette nouvelle personne donc devenez cette nouvelle personne vivez ces nouvelles expériences simplement par le fait de dire je m'en fous je prends du retrait du recul ok je vous laisse avec ça pour aujourd'hui laissez moi un petit commentaire partager la vidéo mettez moi un super pouce et je vous dis à très vite voir marque à demain matin quoi pour la troisième habitude du kiff salut